Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo dédiée à mon hashtag Droughtissetkinox. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je propose à mes abonnés d'ajouter ce hashtag à leurs dessins originaux sur Instagram pour que je les redessine dans mon style. Le premier dessin que j'ai choisi est cette petite sorcière gothique et aquatique de VictoriaArt56. Sachez que vous pouvez ajouter le hashtag Droughtissetkinox à vos dessins sur Instagram à n'importe quel moment. Je ferai régulièrement des vidéos sur ce concept. Je précise aussi que seuls les dessins originaux sont acceptés. J'entends par là que je n'accepte ni les fanarts ni les recopies. J'ai pris quelques libertés sur le dessin original. J'ai légèrement changé la position, la tenue et la forme des éclats d'eau. Mais j'ai essayé de respecter l'esprit et le concept du dessin de Victoria. J'ai remarqué qu'on me demandait souvent quelle couleur de promarqueur j'utilisais pour la peau. Alors sachez que j'utilise toujours les 4 mêmes. La 0819 amande, la 0929 vanille, la 0739 safran et pour finir la 0547 rayon de miel. Donc si vous voulez réaliser les mêmes teints de peau que moi, vous savez quel feutre il vous faut. Et pour en revenir à l'illustration de Victoria, j'ai tout de suite craqué sur son dessin. Vous allez me dire c'est parce que c'est une sorcière. Eh bien, oui et non. Je pense que c'est surtout pour l'effet aquatique et les cheveux en l'air. Petite astuce si vous voulez que je choisisse votre dessin pour une prochaine vidéo. Vous avez plus de chance si votre personnage est cadré en buste. S'il a quelque chose de vraiment original. Comme un pouvoir, une grosse coiffe, une coupe de cheveux particulière, des habits hors du commun. Je ne sais pas exactement mais quelque chose qui le fait vraiment sortir du lot. Et s'il n'y a pas de fond ou très peu sur le dessin, vous aurez encore plus de chance d'être choisi. Lorsque je décide de faire une vidéo sur ce principe, j'aime redessiner 2 ou 3 dessins d'abonnés à chaque fois. Alors je n'ai pas le temps de redessiner un personnage en pied avec un fond hyper complexe. Donc si vous me proposez des caradesign de vos personnages originaux, c'est très bien. En tout cas, je ne me suis pas sentie trop dépaysée. Une sorcière avec de longs cheveux, c'est vraiment ce que j'aime dessiner généralement. Par contre, je déteste au plus haut point dessiner de l'eau. Du coup, c'est le petit côté challengeant de ce dessin. Essayez de dessiner un pouvoir d'eau qui semble cohérent et qui ressemble vraiment à de l'eau. Du coup, vous pourrez me dire en commentaire à la fin de ce dessin si vous pensez que je m'en suis sortie correctement avec cet élément. Au moment de mettre en couleur la robe, je me suis rappelé pourquoi je n'aimais pas mettre trop de noir sur mes dessins. Déjà à l'œil nu, ça manque un poil de contraste. Mais alors avec ma GoPro, c'est le massacre. Heureusement pour les plans suivants, j'ai filmé avec mon réflexe et le rendu est bien plus fidèle à la réalité. J'aimerais bien à terme ne filmer plus qu'au réflexe. Mais le mien n'est pas trop adapté à la vidéo. Déjà, il ne filme pas en 4K et il se coupe au bout de 10 minutes de vidéo. Du coup, pour les plans longs et bien au-dessus de mon dessin, je préfère encore utiliser ma GoPro. Elle ne se coupe jamais et elle est plus petite et légère. C'est plus facile de la fixer au-dessus de mon dessin sur mon bureau. Voilà voilà, c'était la minute technique sur l'envers du décor et le matériel que j'utilise. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire un jour une vidéo de making of, avec mes placements de lumière, mes caméras, mon logiciel de montage, histoire de vous montrer vraiment comment je travaille et comment je construis chaque vidéo que vous voyez. Tout le monde lève la main en commentaire si ça vous intéresse. Une fois que j'ai terminé de mettre en couleur le personnage et l'eau, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage de laisser le fond complètement blanc. Alors j'ai essayé d'y apporter un poil de couleur. Et lorsqu'on pense sorcière gothique, on pense forcément aux roses. Non ? En fait, j'ai fait plusieurs tests et du gris c'était triste, du bleu c'était trop ton sur ton. Et quand je mettais du rose, ça complimentait vraiment le bleu des cheveux et de l'eau. Alors voilà, fond rose. Mais j'ai quand même pris un rose un peu sale et pas un rose Barbie. Il y a des limites à ne pas franchir. Dernière étape et pas des moindres, deuxième ancrage. Je trouve que c'est une étape indispensable lorsqu'on utilise des feutres à alcool. Parce qu'il y a toujours des petites baveries. Je trouve ça important de corriger les petites imperfections. Et ici, j'ai aussi décidé d'épaissir l'ancrage de contour de mes éléments pour ajouter plus de contraste et de personnalité à l'ensemble. Voilà, le premier dessin est terminé. Et avant de passer au deuxième, je vous laisse quelques instants pour apprécier le résultat final. Le deuxième dessin que j'ai choisi est cette princesse lapin de Miss Contemplative. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale de dessiner dans mon style plus cartoony. Et de créer un petit personnage lapin dans le même mood que mon chat sorcière minuit. D'ailleurs, sachez que Miss Contemplative m'a proposé ce dessin avec le hashtag Droughtiss & Kinox sur Instagram il y a plusieurs mois maintenant. Donc dites-vous que si vous me proposez un dessin et que je ne le choisis pas tout de suite, tout n'est pas perdu. Ça dépend beaucoup de mon inspiration du moment. Et il faut aussi dire que vous m'avez proposé plus de 250 dessins. Alors malheureusement, je ne peux pas tous les redessiner. Pour ce dessin, j'ai fait une partie de mon line art en live sur Twitch. Et j'y ai annoncé une petite nouvelle que je me permets de vous remettre ici dans la foulée. Et du coup, j'en ai déjà parlé mais je ne sais pas si tous les gens qui sont ici sont au courant. En ce moment, j'hésite à faire un live sur YouTube. En fait, le sujet du live que j'aimerais faire, c'est je corrige vos dessins. Alors je le redis, je ne m'estime pas une experte en dessin, en anatomie. Je ne pense pas que ma voix est la bonne, que je ne fais jamais des rares. Pas du tout. C'est juste que j'aimerais regarder vos dessins. Et si éventuellement, j'arrive à repérer 2-3 petites erreurs que je faisais avant, que j'ai l'habitude de faire, je pourrais les corriger en vous montrant comment moi j'ai appris au fil du temps à les corriger. Ça ne veut pas dire que ça va être absolument parfait et juste. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur ces dessins. Et du coup, je vais proposer dans ma vidéo YouTube de samedi de m'envoyer par mail des dessins que vous aimeriez que potentiellement je corrige, que je regarde ou que je donne quelques conseils. Et du coup, le live est prévu pour mercredi, le 23 février à 18h. Et si vous voulez m'envoyer vos dessins par mail, vous avez jusqu'à mardi. Mon mail est bien sûr en description de cette vidéo. Sinon, pour en revenir à mon dessin, j'ai décidé de le travailler en numérique. Parce que je trouve que c'est le rendu le plus approprié pour des dessins cartoony. Et parce que j'adore le numérique et que je n'en fais pas assez sur cette chaîne. J'ai remarqué qu'on me posait souvent la question alors que je pensais en parler déjà assez régulièrement. Mais du coup, pour récapituler, je ne travaille jamais sur tablette graphique lorsque je dessine un numérique. Je dessine sur mon iPad Pro, avec un Apple Pencil et avec l'application Procreate qui est disponible seulement pour les produits Apple. Et non, je ne suis pas pro Mac en vrai. Mais en comparant le prix avec les tablettes graphiques autonomes, par là il faut comprendre des tablettes graphiques qui n'ont pas besoin d'être branchées à un ordinateur, eh bien il semblerait que l'iPad Pro soit un choix plus économique. Eh oui, ça me fait bizarre de le dire, on sait tous que la marque Apple n'est pas gratuite. Mais personnellement, j'ai acheté mon iPad reconditionné, personne n'a dit qu'on était obligé d'acheter du matériel neuf. Sinon, pour en revenir à mon dessin, au début j'ai essayé de reprendre les exactes couleurs du dessin de Miss Contemplative. Et au final, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé que cette profusion de couleurs différentes ne collait pas à mon style. J'essaye de plus en plus de limiter ma palette de couleurs pour obtenir des résultats doux et harmonieux. Du coup, j'ai un peu réajusté les couleurs pour trouver un juste milieu entre mon style et le dessin original. Je pense que lorsque je dessine cartoony, l'élément le plus représentatif de mon style, ce sont les yeux. Et d'ailleurs, c'est clairement ce que je préfère mettre en couleurs. J'adore cette absence de pupilles noires, construire un regard uniquement avec des couleurs, ça donne vraiment un petit côté mystérieux et mélancolique. Et sur ce dessin, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup colorer les pierres précieuses. En fait, j'adore créer plein de couches et de reflets, je crois. C'est ce que je préfère lorsque je travaille en numérique. Je peux vraiment travailler ma mise en couleurs dans le détail et la précision. Et ce même sur les tout petits éléments. Chose que j'ai beaucoup plus de mal à faire lorsque je bosse au feutre à alcool. Mais c'est sûrement aussi dû au format que j'utilise. Forcément, sur du A5, il ne peut pas y avoir autant de détails. Je pense que vous l'avez remarqué, mais encore une fois, j'ai pris quelques libertés par rapport au dessin original. Je pense que la plus grosse différence, c'est la présence de ce cadre. En fait, c'est une réinterprétation du fond jaune présent sur le dessin de Miss Contemplative. Je voulais l'intégrer, mais en lui donnant une fonction plus que décorative. Et je trouve que ça colle assez bien avec ce personnage qui est très princier et plein de détails et d'ornements. Je trouve que cette petite lapine est adorable. Et pour tout vous dire, j'avais hâte de pouvoir dessiner d'autres animaux dans le style de mon chat sorcière Minuit. Et j'ai prévu d'en dessiner beaucoup d'autres. Parce que dans l'univers de Minuit, tous les familiers de sorcières seront mi-humanisés. Et tous les familiers ne seront pas des chats. J'ai vraiment hâte d'avoir le temps de plus développer cet univers. Mais pour l'instant, je suis focus, vidéos et livres de coloriage. J'espère trouver le temps un jour. Croisez les doigts pour moi. Bon, on entre dans la dernière ligne droite. Je me suis laissé les ombrages les plus importants pour la fin. Mais clairement, ce sont aussi ceux que j'aime le moins faire. Heureusement, les couleurs sont très proches de celles de Minuit. Alors je vais pouvoir travailler les ombres d'une manière très similaire. Je passe assez vite sur certaines techniques numériques et sur certaines fonctionnalités de Procreate. En ce moment, je commence à faire des shorts. Pour ceux qui n'ont pas trop suffi, il s'agit d'une fonctionnalité mise en place par YouTube pour essayer de ne pas trop se faire distancer par TikTok. En gros, ce sont des vidéos de moins d'une minute en format téléphone. Au début, je ne voyais pas trop l'intérêt, puis je me suis dit que c'était le format idéal pour proposer des petits tutos et des astuces de dessin. Sachant que je vous dis souvent que je n'aime pas trop consacrer des vidéos longues aux tutos. Je vais essayer d'en publier très régulièrement. Les mercredis. Et non, ça ne remplacera pas les vidéos longues du samedi, rassurez-vous. Et voilà, le deuxième dessin est terminé. J'espère qu'il vous plaît. D'ailleurs, n'oubliez pas d'ajouter le hashtag Dorotisse et Kinox à vos dessins sur Instagram si vous voulez que je les redessine lors d'une prochaine vidéo. En attendant, je suis en ce moment live sur Twitch jusqu'à 20h. Et pour vous donner envie de m'y rejoindre, voici quelques petites sélections de ce qui s'est passé la semaine dernière par là-bas. Mais moi, c'est maintenant que je vous dis au revoir. Alors, à bientôt ! Je me suis préparée en fait. Vous voyez tous les dessins noirs ? Ce n'est pas que j'ai des calques noirs, c'est tous les dessins que vous ne devez pas voir. C'est tout ce qui est en cours et que je ne veux pas vous spoiler. Et ça, j'ai bien mis en noir le dessin, l'autre dessin pour samedi. À chaque fois que je lance un live, je me dis qu'il faut toujours que je vérifie dans mes images ou sur Procreate si je n'ai pas des trucs qui peuvent vous spoiler. Je fais toujours hyper attention à ça. Parce que je sais très bien que quand je vous dis là, ça va spoiler, fermez les yeux s'il vous plaît. Personne ne ferme les yeux, tout le monde est comme ça. Ça va spoiler, je veux voir. Je suis sûre. De toute façon, vous aimez bien me faire suer pendant mes lives en général quand il y a des sondages. Si j'ose dire ça, c'est mon dessin préféré, personne ne va voter pour lui. Et si j'ose dire ça, c'est la solution que j'aime le moins, c'est cette solution qui va gagner. Un jour, il faudrait que je le fasse inversement. Je dis que celui que j'aime le moins, c'est mon préféré pour voir si c'est celui-là que vous allez voter. Pour voir si c'est de l'esprit de contradiction que vous avez. Je me pose la question parfois. Mais bon, vous avez mauvais goût. C'est comme ça. Je l'ai vu. Vous n'aimez jamais les mêmes choses que moi dans les sondages. Et comme moi, j'ai un superbe goût. Parfait. C'est vous qui avez mauvais goût. La fille de mauvaise face. Des fois, quand je dessine un dessin que je n'aime pas pour une vidéo YouTube, je me dis que ce n'est pas grave. Comme vous n'aimez jamais les mêmes choses que moi. Vous allez le trouver bien quand même. Et des fois, je rigole en disant à Blackie, je n'aime pas du tout la vidéo que je viens de faire. Je suis sûre qu'elle va bien marcher. Je vous le donne en mille, mais c'est le cas. A chaque fois que je n'aime pas quelque chose, ça marche. Je vous dis, je, je vous dis, je ne vous dis?